Musique Bonjour Didier, merci de nous accorder cette interview pour le site du VHS on va revenir sur le dernier résultat de ton équipe qui s'est incliné 3-0 à Metz au terme d'une rencontre où vous étiez mis à 0 à la mi-temps et où ton équipe allait un petit peu mieux revenait bien dans le jeu et puis malheureusement cette blessure de ton joueur de Boudepzak qui a obligé les pompiers d'intervenir peux-tu revenir sur cette rencontre en nous donnant ton analyse de ce résultat ? On va dire que le résultat n'est pas surprenant pour moi étant donné qu'on avait fait une semaine d'entraînement qui était catastrophique donc les jeunes ont dû penser qu'ils étaient déjà en vacances et voilà donc on l'API cache on va dire que ce match n'était pas forcément un match d'un très très bon niveau parce que je n'ai pas trouvé Metz non plus extraordinaire maintenant ils ont su saisir les opportunités qu'on leur a bien données nous prenons 3 buts sur 3 corners donc c'est vrai que c'est quand même compliqué compliqué pour revenir au score parce qu'on sait très bien que c'est quand même des centres d'information où il y a quand même une culture tactique et des joueurs tactiquement au point donc c'est sûr que c'est plus difficile de prendre à revers que des clubs amateurs mais sur ce match c'est sûr que nous étions menés 1-0 au bout de 10 minutes voilà 1-0 à la mi-temps la blessure, on était revenu avec de bonnes intentions sur cette de ces mi-temps la blessure d'Amed nous a fait mal quelque part nous a fait mal parce que nous étions sur un moment fort fort pour nous et on avait repris un peu le monopole du jeu et cette blessure nous a un peu cassé dans notre élan après bon après c'est quelque part un petit peu anecdotique parce qu'on est quand même resté 30 minutes sur le terrain à regarder ce qui se passait puisque les pompiers étaient là et ils ont mis beaucoup de temps à prendre une décision à l'évacuer donc c'est sûr qu'avec 0-1 degré la reprise a été beaucoup plus difficile pour nous et nous avons encaissé 2 buts pareil sur 2-1 individuels 2-1 sur les corners maintenant voilà la défaite n'est pas non plus n'est pas illogique étant donné que Metz est 2ème mais je pense qu'il y avait mieux à faire et puis Ahmed donc qui s'était déjà blessé à la même épaule en championnat contre 3 ici donc nouvelle blessure une fin de saison qui va être difficile pour lui oui malheureusement Ahmed c'est la 2ème fois qu'il se luxe l'épaule la même donc il devrait à mon avis se faire opérer je pense j'espère assez rapidement pour lui mais c'est sûr que la fin de saison risque d'être bien un compromis pour lui maintenant on ne va pas non plus noircir le tableau il faudra attendre on ne peut pas savoir tant qu'il n'a pas vu un chirurgien un spécialiste pour son épaule on ne peut pas dire et puis donc le championnat avance et donc dimanche déplacement à 3 pas évident non plus oui c'est sûr que le championnat continue maintenant c'est parti autant on a eu 15 jours d'intermède là où les terrains n'étaient pas pratiquables maintenant ce n'est plus le cas c'est un match de 3 qui arrive oui un bon match un bon match parce que c'est quelque part une bonne équipe une bonne équipe c'est un bon sens de formation maintenant nous c'est tous les matchs sont hyper importants et tous les matchs sont des matchs de coupe on l'a très bien fait à Dancy avec malheureusement une défaite au pénalty on ne va pas revenir là-dessus on va garder là mais dans l'état d'esprit c'est des matchs comme ça qu'il faudra que les jeunes réalisent et je compte sur eux ils sont capables de le faire puisque c'est pas non plus on n'est pas largué on est toujours dans le coup maintenant attention il faut prendre match par match et il faut qu'on soit concentré et ce dès la première jusqu'à la 95ème minute sur tous les matchs bien Didier bah écoute reste à te souhaiter une bonne préparation pour ce déplacement à 3 et puis à très bientôt bonne semaine pas de soucis merci 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 merci